Musique Je suis Barbara Rosendo, j'ai ma boutique à Lille qui s'appelle Nidl et je travaille une semaine sur deux à Paris, à La Bête Humaine, l'atelier 168 qui a été créé par Stéphane Schottsegg. Musique Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et le travail de ces tatoueurs, que ce soit Joshua ou Thomas, pour l'instant ce sont des magiciens pour moi, donc je veux découvrir un peu ce qui se cache derrière cette magie. Musique J'ai découvert le tatouage par le biais d'un magazine, j'ai découvert Stéphane Schottsegg. Pour moi avant un tatouage c'était vraiment une terre inconnue, justement avec les clichés qu'on s'en faisait et je n'avais jamais pensé au tatouage et je suis tombée sur le travail de Stéphane et là j'ai dit, ah ouais on peut faire ça ? Donc là j'ai commencé à dessiner dans ce but là et au bout d'un an de dessin sur Facebook, par le biais des réseaux sociaux, je suis tombée sur un tatoueur. Il m'a dit, écoute fais venir des gens chez toi et je viens chez toi, on arrange tout pour que ce soit en norme dans le salon et je tatoue et je t'apprends. Musique Je me sentais un peu seule. D'apprendre tout seule, ce n'est pas évident de progresser tout seul. C'est pour ça que j'étais très contente d'avoir participé au séminaire que Stéphane avait organisé, de rencontrer d'autres tatoueurs et c'est vachement rassurant de voir la technique qu'on utilise, c'est la bonne ou je peux améliorer certaines choses et puis du coup je le faisais et oui, c'est vraiment... Apprendre tout seule, ce n'est pas évident. Musique Musique On se demande, pourquoi ? On ne sait pas, parce que je pense que c'est un métier aujourd'hui qui est tendance depuis trop récemment quoique maintenant, ça commence à faire quand même. Ça fait longtemps, enfin je ne sais pas. Je ne sais pas. Musique Oui, carrément, parce que quand je me suis intéressée au métier, j'ai une formation de fleuriste, j'étais à l'école, donc je suis issue de l'artisanat et j'étais à l'école avec des coiffeuses, des monteurs en lunetterie, des pâtissiers et quand on voit le métier de la coiffure, par exemple, il faut une formation, il faut obligatoirement avoir un brevet professionnel pour s'installer dans la coiffure parce qu'on touche à la santé des gens. Et quand je me suis intéressée au métier de tatoueur, je veux dire, on touche quand même à la santé des gens aussi, même plus que les coiffeurs, à la limite, puisqu'on rentre carrément dans la peau. Et oui, j'ai été vraiment étonnée qu'il n'y ait pas de formation encadrée vraiment là-dessus, quoi, à cause de ça. Musique Plutôt comme une artisante aussi, parce qu'on répond à une demande d'une clientèle, c'est les clients qui viennent à nous et qui disent, voilà, je veux ça. Et nous, avec notre savoir-faire, on crée quelque chose en fonction de la demande du client. On ne sait pas, on y met un peu de soi, mais c'est d'abord le client qui nous demande, alors que l'artiste, en fait, lui, il crée des œuvres et il va en galerie et il vend ses œuvres telles qu'il les a faites. Après, il y a quand même des artistes chez les artisans, comme dans n'importe quelle tranche de l'artisanat. Musique S'il y a un problème, c'est un peu parole contre parole. S'il y a un souci, est-ce que c'est dû à l'acte en lui-même ou à la cicatrisation, le client qui n'a pas bien fait les choses, on ne sait pas, quoi. Et si on est attaqué, c'est nos avocats, et pas les avocats des assurances qui vont se démerder, quoi. Musique Tatouage et partage, puis même le snat, je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais je pense qu'ils font de leur mieux, je pense. On est quand même défendus, peut-être pas, je ne sais pas. J'espère, j'ai confiance, en tout cas, j'ai confiance. Musique 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 Musique